j'ai vu dans ça quelque chose, j'en ai pas encore entendu parler de ça les aventures avec des chiens de traîneau tu as fait ce genre de rando oui j'ai fait ça justement tout est lié donc ce fameux voyage dans les Lofoten et cette course à Tromso j'ai rencontré un gars Quentin Kraé qui est devenu un tout bon ami qui avait passé son temps à scroller dans la liste des participants tous les belges et il nous a invité à Tromso pour manger un bout comme ça donc j'ai rencontré un pur Ardennais dans le nord de la Norvège et du coup il était Ardennais, il habitait ici en Belgique mais on s'est rencontré là-bas puis de fil en aiguille il s'est installé là-bas près de Tromso je crois que c'était en 2018 donc il y a 4 ans et en fait il a travaillé d'abord pour une des plus grosses compagnies de chiens de traîneau du nord de l'Europe le Villemark Center de Tromso et donc là j'ai eu l'opportunité déjà de tester une après-midi du chien de traîneau avec lui mais là où j'ai pu vraiment plus aller toucher à l'essence même de ce qu'est le mushing c'est qu'en 2020 en mars c'était mes deux derniers jours de liberté avant le Covid puisqu'on a appris que la Norvège fermait ses frontières quand on est revenu de ce trip en chien de traîneau donc il nous a emmené avec ses chiens dans une île au sud de Tromso qui s'appelle Malanguen et on a passé 48 heures avec les chiens on a dormi dans une cabane ou dans des ice caves suivant les participants et la volonté des participants et donc voilà c'était un chouette trip parce qu'on avait chacun évidemment notre traîneau et c'était aussi une manière pour lui parce que lui on n'a jamais fort apprécié l'exploitation qui est faite touristiquement parlant des chiens et du côté très comment dire voilà on fait un petit tour et puis c'est tout du coup lui il veut vraiment montrer ce qu'est le mushing et en fait le mushing c'est très physique donc c'est vrai que ce qu'il propose ça demande enfin il faut pas il faut être quand même sportif il faut savoir savoir en qui est quand même quelques heures d'efforts par jour parce que c'est vraiment pas évident parce que les chiens il faut les aider en côte il faut pousser le traîneau et les chiens sont très intelligents donc voilà ils sont pour l'égalité et le partage de l'effort on va dire ah ouais ah d'accord et justement toi tu connais le comportement d'un autre animal qui porte donc c'est le cheval qu'est-ce qui t'a intéressé étonné dans la différence du travail avec un chien par exemple c'est complètement différent alors maintenant j'ai une vision un peu particulière puisque depuis cette époque enfin depuis cette époque c'était en 2020 donc c'était pas non plus il y a très longtemps mais j'ai un chien maintenant un chien nordique donc j'arrive à mieux comprendre et en fait ben voilà j'ai un tamaskan donc c'est un mélange de ski et de chien loup c'est un très beau chien qu'on voit souvent sur tes réseaux sociaux voilà moi j'avais toujours justement avec Quentin on s'était dit ah tiens si on devait avoir une race de chien qu'est-ce que ce serait et puis en fait on avait trouvé cette race finlandaise qui est le parfait mixte parce qu'en fait ce sont des chiens qui physiquement ressemblent très fort à des loups mais qui n'ont pas le comportement des loups ce sont vraiment des chiens de travail donc on peut en faire quelque chose qu'un chien loup c'est plus difficile donc moi je cours avec oui il a besoin de pas mal de dépenses ils ont besoin de se dépasser et de se dépenser mais du coup en fait c'est l'intelligence de ces chiens et c'est surtout et là maintenant je peux vraiment le dire en étant propriétaire d'un chien comme ça ils aiment ce qu'ils font et ils en ont besoin c'est vraiment vital alors il y en a qui sont plus demandeurs que d'autres comme chez nous il y en a qui courent il y en a qui ne courent pas mais chez eux ça participe à leur équilibre mental comme moi je suis coureur j'ai besoin de la course à pied comme équilibre mental pour avancer dans la vie donc voilà et je pense que le discours c'est pareil pour les chevaux on a tendance un peu mais je ne critique pas du tout c'est très bien la démarche spéciste etc mais voilà les animaux certains animaux ont des besoins et puis ce sont des animaux qui ont en tout cas là je parle plus du cheval qui ont évolué à notre contact alors qu'ils peuvent revenir à l'état sauvage en plusieurs générations mais qui ont quand même évolué avec nous et le travail alors quand on dit le travail c'est un travail respectueux parce que oui ça existe mais autant les chiens que les chevaux ont cette envie et ce besoin de travailler quand je dis travailler j'aime pas moi je préfère dire de jouer en fait c'est comme dit Quentin en fait je lui ai demandé pas mal de conseils quand j'éduquais mon chien il me disait toujours il faut que chaque sortie de ton chien soit son best day of his life donc que chaque jour soit le meilleur de sa vie et en fait c'est une clé pour les animaux il faut vraiment qu'ils s'amusent donc c'est vrai qu'il faudrait peut-être changer dans la sémantique le terme travail par jouer ou en tout cas s'amuser mais il faut vraiment en tout cas pour les chiens il faut que ce soit de l'amusement les chevaux je les côtoie depuis presque 30 ans c'est des animaux qui ont une relation particulière à l'amusement c'est à dire qu'ils savent s'amuser quand on les voit jouer comme des fous mais je sais pas c'est un animal qui est un peu plus sérieux je dirais que les chiens et donc ils savent se concentrer et c'est fou parce que je vais pas rentrer dans les détails mais c'est vrai qu'un cheval quand il a compris un truc il va avoir un réflexe de mastication en fait il va bouger vraiment sa bouche et là on sait qu'il a compris des choses et en fait ce sont des animaux qui aiment bien apprendre et je pense que dans la démarche spéciste je vais peut-être pas me faire que des amis mais tant pis c'est ce que je pense je pense que il faudrait peut-être avant de critiquer aller vraiment creuser en profondeur ce que c'est parce que là réquestre faut pas oublier que Xénophon enfin un texte qui est le fondement de la théorie sur le cheval ça date de je vais peut-être dire des bêtises mais je pense que c'est l'âge d'or de la Grèce classique donc je dirais 5ème ou 6ème siècle avant notre ère il a écrit un livre qui s'appelle De l'art équestre et je veux dire on a du coup 2500 ans de connaissances du cheval et de son bien-être et le bien-être est déjà dans le texte de Xénophon donc il est question des embouchures il est question de trouver les moyens de contrainte à l'époque on utilisait beaucoup et dans d'autres dans d'autres populations on a utilisé aussi des moyens de contrainte mais lui parle vraiment de moyens pour optimiser vraiment le bien-être du cheval donc parfois je me dis quand on dit il faut laisser les animaux ne rien faire c'est très mauvais parce que même d'un point de vue d'un point de vue biologique et biomécanique un cheval a besoin de bouger ça faut le savoir c'est important pour son transit intestinal donc il a besoin de parcourir c'est pour ça que et là je les rejoins dans leur combat laisser un cheval en boxe 365 jours par an ça c'est clairement de la maltraitance là aussi je vais peut-être pas me faire des amis dans les cavaliers mais pour moi c'est de la maltraitance un cheval a besoin de bouger un cheval c'est un animal des steppes il a besoin de bouger même pour son transit il a besoin de ça mais par contre il a besoin de travailler aussi parce que son dos c'est l'élément le plus important chez un cheval à l'état sauvage comme à l'état je vais dire dans notre société puisque c'est lui qui va porter le cavalier mais donc du coup il faut que son dos soit musclé et s'il ne travaille pas ou s'il ne bouge pas suffisamment en fait toute cette chaîne musculaire se démuscle et en fait on est aussi dans une forme de torture donc il y a je pense un juste milieu il ne faut pas voir et je pense que c'est le problème de notre société est-ce qu'on voit toujours tout blanc ou tout noir non les animaux c'est pas que il ne faut pas simplement les relâcher et puis cool on a sauvé un cheval on le met au près non 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 pour son bien-être il a besoin de bouger pour son bien-être il a besoin d'avoir une alimentation équilibrée il a besoin de pouvoir manger du foin énormément de temps il passe énormément de temps et c'est important pour eux pour leur digestion et puis d'autre part au niveau musculaire ils ont besoin d'être maintenus en forme parce que sinon il y a des pathologies de type biomécanique et articulaires enfin voilà qui se développent et qui peuvent être vraiment pathologiques de la même manière que les chiens quand on voit certains chiens qui sont obèses et qui ne font pas d'exercice pour moi c'est autant de la maltraitance que quelqu'un qui le frappe ou qui le blesse un chien a besoin comme l'homme je veux dire ne rester à rien c'est une forme de maltraitance aussi de son corps après ça c'est un choix c'est un autre débat mais non les chiens ont besoin de bouger et quand je vois et ça arrive souvent des chiens qui sont obèses des chiens qui ont du coup ça développe des problèmes de foie des problèmes de rein je suis désolé moi mon chien il court avec moi il s'amuse il fait 20, 30, 40 km par semaine quand il fait froid parce qu'ici il fait trop chaud pour lui mais il est heureux et il a un transit qui est bien enfin c'est con mais c'est des détails comme ça qui sont importants donc tout ça pour revenir aux chiens de traîneau non les chiens qui sont attelés ne sont pas malheureux que du contraire quand on les voit faire des bons d'un mètre avant le départ s'ils n'en avaient pas envie ils ne le feraient pas ils ne le feraient pas